Bonjour à tous, nous revoilà avec cette nouvelle vidéo, le tutoriel sur le port de la nouvelle coiffe, la guimpe ou la touaille, vous avez pu voir le détail sur le site. Là, cette vidéo sera consacrée exclusivement pour la démonstration du port de cette coiffe. Autre chose à dire, avant d'attaquer le tutoriel, je vous invite vivement à aller faire un tour sur le site internet d'Emiol et le chat. Elle a écrit un très bel article sur cette coiffe depuis très très longtemps en fait. Et l'article est très complet, il propose des extraits de la littérature, donc c'est vraiment très très intéressant à lire. Je vous invite vivement à aller le voir. J'ai mis le lien sur le tutoriel. A présent, cette première vidéo va s'intéresser uniquement à la touaille ou à la guimpe du début du siècle, c'est-à-dire celle qu'on voit sur la Bible du cardinal de Massejoski. Et on va voir un peu ensemble comment est-ce qu'on peut la porter. Alors, ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est ma proposition, c'est ma vision du port de cette coiffe. Pour faire cette coiffe, vous avez besoin d'un rectangle. Le rectangle doit faire minimum 1m80 parce que vous allez faire le tour sur le front puis passer sous le manteau. Donc vous avez vraiment absolument besoin de métrage minimum 1m80. Enfin, ne faites pas trop long parce que sinon vous allez voir l'extrémité de votre voile qui sera trop long et ce ne sera pas forcément joli. La largeur, comme je l'avais dit sur le site internet, la largeur c'est vraiment prenez la largeur qui va vous permettre de nouer le tissu derrière la tête. Ça c'est très important parce que ma proposition c'est de nouer la coiffe derrière la tête. Alors ça c'est un de mes voiles mais comme il n'est pas assez large, j'ai juste en fait rajouté deux petites lanières. Ne faites pas comme moi, c'est vraiment si vous investissez et que vous voulez faire cette coiffe, faites directement la largeur qui vous permettra de nouer derrière la nuque. Alors comme vous voyez, j'ai natté mes cheveux et je l'ai fait avant la vidéo sinon ça aurait été trop long et je vais tout simplement les attacher derrière, faire plusieurs nœuds entre les tresses. Voilà, tout simplement comme ceci. Et maintenant, je prends la largeur et je vais attacher derrière la nuque. Si vous me voyez jeter des coups d'œil sur le côté, c'est que j'ai installé un miroir contrairement à la dernière fois où je me coiffais sans rien voir. Voilà, donc la coiffe est bien attachée et elle ne risque plus de bouger. Maintenant, il suffit tout simplement de faire ceci. Voilà, vous ramenez tout le tissu de ce côté. Et c'est très important de faire passer ce bout de tissu sur le front et non sur la tête. Toutes les sources montrent bien que le bandou passe vraiment sur le front. Donc moi je fais ça en fait. Voilà. Vous voyez, je repris le tour. C'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup de tissu. On va croiser les doigts pour qu'il ne pleuve pas, parce qu'il y a du vent. Et le bout de bandou qui est là. Donc on ne doit pas du tout voir les cheveux. Et ensuite, vous venez faire passer... ... ... Sous le menton. Voilà. Donc ça, ça correspond bien à la première image que je vous propose sur le site. Qui montre la femme vêtue de bleu avec la côte à manche dépassée. Et voilà. Donc c'est vraiment très serré au niveau du cou. Et voilà ce que ça donne derrière. Donc c'est une coiffe qui permet de bien ramasser les cheveux. Et voilà. Je vous propose une autre version de cette même coiffe. C'est tout simplement pouvoir la porter par exemple avec une coiffe de travail. C'est tout à fait possible. Je pense que c'est tout à fait possible. Vous mettez votre coiffe de travail. Et vous mettez votre toile ou votre guin par-dessus. L'intérêt de cette coiffe, finalement, c'est qu'on a toujours cru qu'elle était réservée exclusivement aux tout petits statuts. C'est-à-dire les paysannes. Ou bien les femmes dans des contextes de travail. Mais on voit dans une des enluminures où la femme le porte avec un mantel. On n'est plus du tout dans du petit statut. On n'est pas du tout dans du statut modeste. On n'est pas du tout dans un contexte de travail. Donc la toile peut tout à fait être portée en dehors du contexte de travail. Par contre, exclusivement dans un contexte de déplacement. C'est-à-dire en extérieur. Ça peut être une toile comme c'est écrit dans les définitions du CNRTL. Ça peut être tout à fait une coiffe en soi aussi. Et donc si une femme riche était amenée à sortir et à se déplacer, elle pouvait tout à fait porter cette coiffe pour ses déplacements en extérieur. Donc ce n'était pas vraiment le cas quand moi j'ai découvert la coiffe de cette coiffe. Elle était vraiment réservée à un tout petit statut. Là, finalement, je pense qu'il y a la possibilité de le faire porter à un statut un peu plus aisé. Et voilà, donc c'est ma façon de porter la guimpe ou la toile qui est réservée au début du siècle. C'est-à-dire du style de la Bible de Massezowski. A tout de suite pour la suivante.